Du matériel électronique avec à l'appui un dispositif moderne, les équipes de recensement sont à la tâche. Déployées depuis lundi sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat, elles ont frappé à la porte de plusieurs personnalités, au nombre desquelles le président du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, Laurent Donafologo, qui a salué cette initiative des autorités ivoiriennes consistant à établir des statistiques fiables des populations. Une opération de comptage interrompue depuis 1998. C'est une opération, il faut que tout le monde le sache, qui est incontournable et qui est indispensable pour établir les plans de développement les plus proches possible des populations. Donc comme tous les Ivoiriens, je suis pour le recensement. Le président du LIDER, Liberté et Démocratie pour la République, exhorte l'État de Côte d'Ivoire à poursuivre le processus de recensement salutaire pour le peuple ivoirien. Ce recensement était absolument utile pour ensuite passer à la liste électorale et aux autres points que LIDER ne cesse d'exiger depuis sa création. Le recensement général de la population et de l'habitat est donc entré dans sa phase active. Plus de 30 000 agents sillonnent le pays dans le cadre de l'opération estimée à 12 milliards de francs CFA.